Je crois que vous avez tout dit, je veux seulement dire qu'un homme n'a aucun type de fil pour parler de ces questions des réfugiés, parce que lui-même réfugié, de parler avec son frère, qu'il y avait accepté d'ouvrir un dialogue avec eux, on ne parlerait plus de ces questions de crise en reste à tous les démocratifs. Le chantage, tout fait, a fait abrandu de vraies faux réfusions. C'est un chantage malheureux, parce que, si vous allez au Rwanda aussi, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de nouveau réfusion, le Congolais au Rwanda, parce qu'un Congolais ne peut accepter de vivre dans une prison. Le Rwanda, c'était une prison. Quelqu'un ne peut pas quitter la RDC et aller vivre dans une prison encore, le police l'a dit. C'est que pendant que le Vorta descendait sur la ville de Goma, il y a plus de 800 000 personnes qui sont allées du côté de Saké, alors que c'était plus facile et plus sécurisé d'aller au Rwanda. Il n'y a que 4 000 personnes qui sont allées au Rwanda. Vous savez que le Congolais ou le Congolais n'accepterait pas d'aller se réfugier au Rwanda. C'est un chantage malheureux, mais l'air à le Rwanda. C'est un chantage malheureux, mais l'air à le Rwanda. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 qui va nous aider à décortiquer la situation qu'il prévoit en ce moment dans la région du Grand Lac et en particulier la sécurité ou la situation sécuritaire en RDC à l'est de la République démocratique du Congo. Jacques Barat, bonsoir. – Bonsoir, M. l'ambassadeur. Encore une fois, merci de me recevoir ce beau plateau. – Merci de ce soir-là. Je vous ai prévenu, nous avons au moins trois sujets à aborder ce soir. Tout à l'heure, nos auditeurs, nos téléspectateurs ont vu un extrait de la déclaration de M. Mohindo concernant la déclaration de Paul Kagame sur l'affaire des réfugiés congolais au Rwanda. – Est-ce que vous avez regardé cette vidéo vous-même ? Est-ce que vous pouvez déjà commencer par commenter cet élément vidéo et audio ? – Merci, je regardais la vidéo et j'ai écouté ce que M. Mohindo a parlé au sujet de réfugiés congolais qui sont actuellement au Rwanda. Vous savez, quand vous avez joué trop avec le feu, vous finissez par vous-même vous brûler. Dans ce cas-ci, avec Kagame, c'est comme un scorpion qui s'est piqué lui-même. Donc, le vénin n'est pas parti de l'autre côté, mais le vénin est revenu vers… C'est lui qui veut lancer le vénin. Bon, le problème des réfugiés, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs émissions sur différentes chaînes, radio et télé, le problème de Rwanda, Rwanda et d'autres populations qui parlent la langue rwandaise dans la région de l'Est du Congo, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi on a toujours voulu s'asseoir, trouver une solution ensemble une fois pour toutes. Vous savez, en 1990, à Kinshasa, il y a eu une conférence nationale qui n'a jamais résolu ce problème. Et le problème continue. C'est ça le malheur du Congo. Le Congo n'arrive pas à gérer ses problèmes d'une manière adéquate. Donc, Paul Kagame, lui, il en profite. Il en fait un outil pour justifier ses incursions et ses occupations à l'Est du Congo. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. La situation sont des déplacés des guerres, ce sont des réfugiés par-ci, par-là dans la région. Parfois, ils sont en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie. Ceux qui posent problème maintenant, c'est ceux qui sont venus du Congo vers le Rwanda. Mais vous savez, Paul Kagame a trop joué avec ces sujets. Et maintenant, il récorte les frais. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas s'aimé. Donc, Kagame n'a pas à se plaindre aujourd'hui à dire que voilà, la RDC s'en prend, lui, tout en sachant que c'est lui l'auteur, l'origine de tous ces conflits et ces déplacements des populations dans cette zone. Et d'après vous, M. Mohindo a raison de dire que Kagame est mal placé pour parler des réfugiés quand on est en insinuant qu'en fait, il est à la source, il est à la base de tout ce phénomène. Effectivement, il est très mal placé. D'abord, il ne peut pas condamner les Congolais sur ce sujet parce que lui-même, il a créé plus d'un million. Aujourd'hui, ils sont presque deux millions de réfugiés rwandais qui sont dans différents pays, dans différentes régions. Donc, lui-même n'a pas encore résolu le problème de ces réfugiés qui sont dans différents pays. Et il s'en prend à la RDC pour une centaine de milliers de réfugiés qui seraient au Rwanda. Donc, la première chose est d'abord de résoudre le problème chez soi. Et puis, voilà, et dire, voilà, nous, nous avons résolu notre problème ici et nos réfugiés sont rentrés. Et voilà, nous avons encore vos réfugiés ici, si vous pouvez les reprendre. Et aussi, c'est un grand mensonge de vouloir faire croire aux gens que les réfugiés congolais qui se trouvent aujourd'hui au Rwanda ne veulent pas rentrer parce qu'il y a une situation chaotique ou politique qui ne les permet pas de rentrer chez eux. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, quand ces réfugiés ont voulu rentrer au Congo. Kagame a envoyé des éléments de la police pour les empêcher parce que c'était une pépinière pour eux pour recruter les soldats, des jeunes soldats qui vont faire la guerre en RDC pour protéger les zones minières. Et puis, M. Mohindo, il a donné un exemple, un très bon exemple. Quand il y a eu l'éruption du volcan, il y a eu beaucoup de déplacés, des réfugiés déplacés. Mais combien sont partis au Rwanda ? Et même ceux qui sont partis au Rwanda, combien ils sont restés ? Donc, il n'y a aucun Congolais qui veut aller se réfugier au Rwanda. Il n'y en a pas. Mais les réfugiés qui sont ce qu'ils appellent les réfugiés qui sont actuellement au Rwanda, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés. Ils sont utilisés pour des fins politiques, des fins stratégiques en corrélation avec les guerres que M. Paul Kagame implémente et développe à l'est du Congo. Donc, aujourd'hui, une affaire de réfugiés dans cette région, elle serait résolue très simplement. Il suffit d'arrêter les hostilités, d'avoir des accords de paix, et là, il n'y a plus de réfugiés. Mais cela ne veut pas dire que l'affaire des Baniers-Rwanda du Congo est finie. Ce sont deux choses différentes. Donc, les affaires des réfugiés et les affaires des Baniers-Rwanda, c'est deux choses différentes. Donc, il faut d'abord qu'on puisse trouver une solution à une de ces deux maux de la région. D'abord, l'affaire des réfugiés. Et puis après, trouver une solution aussi pour les Baniers-Rwanda du Congo, qui sont aujourd'hui marginalisés parce qu'ils sont tout le temps traités de Rwandais et qu'ils ne sont pas considérés à 100 % comme des Congolais. Ils doivent tout le temps se justifier, donner beaucoup plus d'explications pour qu'ils soient acceptés comme des Congolais. Et puis, parfois, on se demande qui doit accepter qui, à qui est-ce qu'on doit demander la permission pour être Congolais et qui doit nommer, qui doit pointer qui. Donc, c'est ça le problème. Ça, c'est le véritable problème. C'est surtout ça qu'il faut parfois penser après ces conflits. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème des Baniers-Rwandais du Congo ? Comme il existe aussi les Bacongos du Congo-Brazzaville, du Gabon, même jusqu'au-delà du Cameroun, comme il existe aussi les Bacongos de l'Angola. Mais ça, ce sont deux choses différentes. Mais Kagame, lui, il a essayé de faire l'amalgame des choses. Et il a mis tous les deux dans un seul paquet pour justement créer un conflit qui ne devait pas être un conflit, qui devait être plus résolu sur le plan politique que prendre des armes et surtout vouloir mentir, mentir que vous protégez une population, une catégorie de population, d'expression de Kinyarwanda, spécialement d'ethnites aussi au Congo. Donc, le Rwanda a beaucoup plus à protéger les Rwandais qui sont là-bas, qui sont pour toi et Tutsi. Et puis, comme l'a dit M. Mohindo, Kagame n'a pas vraiment, je dirais-je, il n'a pas raison, il n'a pas raison de tout le temps pointer le Congo comme victime. Il a bien aussi mentionné que le Rwanda, c'est un pays, c'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel ouvert, personne ne s'exprime, il n'y a pas de partis politiques d'opposition, il n'y a pas de freedom of speech, il n'y a presque rien. Au Rwanda, il n'y a que Kagame, c'est tout. Voilà. Kagame est bien sûr son petit cercle de généraux, de fiers supérieurs et de civils venus avec lui, du Rwanda souvent, mais aussi d'autres venus de RDC, Zahir à l'époque, du Burundi, de Tanzanie. On dirait que c'est l'Ouganda et le Burundi, parce que l'Ouganda, c'est eux avec les James Kabarebe, et vous avez le côté du Burundi, c'est son épouse qui a grandi là-bas, avec ses frères, ses amis. Il y a ces deux pôles, il n'y a que ces deux pôles. Si vous n'allez pas de ce cercle du Burundi avec son épouse, Miramungi, vous êtes de l'Ouganda. Ceux qui viennent du Congo ou de la Tanzanie, tout ça, ce sont des simples travails, ils sont au service de ces deux systèmes, puisqu'en réalité, il y a deux systèmes au Rwanda. Il y a les systèmes des Kagame et il y a les systèmes de son épouse. Donc ce sont ces deux systèmes-là qui dirigent le métasystème du Rwanda. Mais ceux qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Congo, qui viennent d'ailleurs, et ils sont là comme des simples travailleurs qui obéissent aux ordres de la dame et du monsieur. Sauf qu'en ce qui concerne la RDC, ces gens-là, notamment ceux qui sont derrière le lieutenant général Karoulet III, ils veulent un grand rôle dans la situation actuelle, parce qu'eux, ils connaissent le Congo, c'est eux qui dirigent les supérations, c'est eux qui recrutent, qui infiltrent les gens à Goma et ailleurs. Mais en plus de cela, je voulais qu'on revienne quand même à l'origine de cette problématique, parce que c'est ce qu'on oublie souvent. Le problème des réfugiés congolais, surtout Tutsi au Rwanda, commence quand, d'après vous ? Est-ce qu'il commence en 1990, lorsque des Tutsis du Nord-Kivu rejoignent le FPR en Ouganda et rentrent avec lui, et progressivement participent à la guerre, en fait, contre l'Ougouenouan de Abiyarimana, ou bien ça commence seulement en 1996 ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit séparer deux choses. Et c'est bien de poser cette question, parce que nos auditeurs et auditrices doivent bien comprendre la problématique des réfugiés. Il y a eu plusieurs vagues des réfugiés rwandais en RDC. La plus récente, c'est celle avec plusieurs millions de réfugiés vers l'est du Congo, suite à l'attaque du FPR contre le gouvernement d'Abiyarimana. Ça, c'est le gros morceau de réfugiés qui arrivent au Congo. Vers les années 1959, il y a eu aussi des réfugiés, suite à la révolution rwandaise qu'il y a eu au Rwanda. Je ne vais pas entrer en détail, les Rwandais connaissent bien leur histoire, mais à ce moment-là, comme dans beaucoup des régimes africains et ailleurs, quand on renverse un pouvoir, il y en a ceux qui fuient, parce qu'il y en a qui sont persécutés ou bien qui sont mal compris. Et voilà. Il y a eu une vague encore dans les années 1959. Les réfugiés dont nous parlons aujourd'hui font partie de deux vagues. C'est-à-dire cette vague des 1959 et la vague de 1994 plus les guerres que Kagame a causées en RDC. Donc, tous ces réfugiés-là se sont mélangés. Les 1959, 1994, 1996 sont tous mélangés. Mais il y a des réfugiés, soi-disant des réfugiés, que Kagame lui-même va provoquer. Il va provoquer des guerres en RDC. Il va provoquer des déplacements d'une certaine population, surtout des Tutsis, pour justement, comme je l'ai dit la fois passée, mettre à jour son logiciel de génocide. Parce que c'est un cheval de Troie, toujours. Donc, on attaque des réfugiés Tutsis, parfois par eux-mêmes. L'armée patriétique wandaise attaque. Attaquer les camps, attaquer, pour provoquer cette masse de réfugiés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a un mélange. On a une sorte de cocktail Molotov, qui est explosif aujourd'hui. Et on a un mélange de ces sentiments de 59, on a un sentiment de 94, 96, et puis des incursions de l'armée rwandaise, en RDC, qui a provoqué ces réfugiés. Donc, c'est là où le gouvernement congolais dit, écoutez, vous dites que nous sommes responsables de ces réfugiés. Mais si c'était le gouvernement congolais qui attaquait ces populations, je parle bien spécifiquement des populations Tutsis, si c'était le gouvernement qui attaquait ces populations, ou il était contre la présence des Tutsis congolais sur le territoire congolais, là, ça serait différent. Mais là, c'est le Rwanda qui attaque le Congo via le M23 et qui provoque des massacres ethniques dans un pays étranger, et crée les déplacements des réfugiés. Et parmi ces déplacements des réfugiés, il n'y a pas que de Tutsis. Il y a les Nandés, il y a tout le monde. Donc, si vous allez aujourd'hui comptabiliser, compter le nombre de déplacés des guerres des réfugiés, vous verrez que l'ethnie Tutsi est très, très, très minoritaire parmi les déplacés. La fois passée, je vous demandais de faire un calcul. Très simple. Il y a eu plus de 10 millions de morts au Congo. Si les 10 millions de morts étaient des Tutsis congolais, aujourd'hui, il n'existerait plus, même pas un seul Tutsi congolais. Donc, si vous faites la différence entre les Tutsis congolais morts par tous les moyens, et le reste, vous avez le chiffre et vous allez comprendre qui est en train de payer le prix le plus fort. Ça, c'est très simple. Mais, et comme c'est dans le génie de Paul Kagame de vouloir toujours créer des solutions, des génocides dans cette région pour en tirer les dividendes, il a tout simplement mis à jour le logiciel qu'il a toujours utilisé depuis 30 ans. Mais le problème, aujourd'hui, c'est que le matériel a vieilli et les softwares, le logiciel lui-même n'arrive plus à adhérer dans le hardware, dans le matériel. Donc, l'époque est révolue, l'époque a changé, les gens voient des choses différemment et les gens ont compris. Donc, M. Mouindo a tout à fait raison. Le Rwanda, aujourd'hui, avec le Congo, ils peuvent travailler ensemble pour résoudre ces problèmes des réfugiés. Est-ce que Kagame veut vraiment résoudre le problème de ces réfugiés ? ça, c'est une autre question. Mais ça ne peut pas continuer comme ça et c'est pourquoi le gouvernement congolais, aujourd'hui, est en train de prendre les mesures nécessaires pour terminer avec cette situation. Et ça dérange énormément Kigali parce que c'était la Libye, c'était la raison pour laquelle Kigali est utilisé toujours pour s'est procuré de ces minéraires rares qui se trouvent à l'est du Congo. Surtout, s'enrichir. Donc, les clans Kagame de son épouse s'enrichissent. Et aujourd'hui, c'est que nous apprenons qu'à Kigali et dans tout le Rwanda, donc, le petit peuple souffre énormément. Il y a l'éducation qui est par terre, il y a la famine maintenant qui ronge les populations du Rwanda. Donc, une très mauvaise gestion, une gestion qui était tout simplement basée à la vente des génocides dans cette région. Alors, sur la question des réfugiés, j'imagine que vous avez suivi la reculade c'est une reculade formelle dans l'expression, dans les mots utilisés. Effectivement, les porte-paroles du président Kagame ont dû expliquer, donner plus d'explications sur le sens des mots utilisés par le président Kagame en disant que le Rwanda n'a jamais envisagé d'exclure ou de chasser les réfugiés congolais du Rwanda. À quoi est dû, selon vous, cette reculade ? Parce que le président Kagame, dans son discours, lui, il avait dit clairement qu'il ne pouvait plus imaginer de recevoir des réfugiés et que ceux qui sont au Rwanda devaient rentrer chez eux sans explication. Effectivement, dans son discours, on le comprend très bien. C'est en anglais, mais je ne sais pas si ses porte-paroles traduisent correctement ce qui a été dit en anglais. mais là, Paul Kagame avait exprimé sa volonté d'expulser tous les réfugiés congolais, spécialement les Tutsis qui sont sur le territoire rwandais. Le virement est que, bon, d'abord, lui-même, il dit ce qu'il veut, donc il lit très rarement les discours qu'on prépare pour lui, donc il reste naturel, donc il reste lui-même et il a dit ce qu'il pensait. Bon, les autres sont là pour un peu corriger, même pas recadrer, corriger les tirs, mais les dégâts sont déjà là et ça a causé pas mal de dégâts que ce soit au niveau dans la région et au niveau international. Effectivement, c'était ça la volonté de Paul Kagame. Pourquoi ? Je vais vous dire deux choses. La première des choses, c'est que Kagame ne reçoit plus d'argent pour ses réfugiés. Donc, c'était une affaire. Tout ce que Kagame fait, il y a un calcul. C'était une affaire qui était rentable jusqu'à un certain moment. D'ailleurs, il y a quelques organisations qui ont travaillé sur ce projet-là avec des réfugiés, mais comme il n'y a plus d'argent qui entre, le mec, il est vraiment furieux. C'est pourquoi les réfugiés en provenance de l'Angleterre sont bien accueillis parce que l'Angleterre paye. Il paye. Je pense que vous fenez très bien quand Kagame réclamait son dû par rapport aux soldats par exemple qu'il envoie au Mozambique, qu'il envoie ailleurs. Ils disent, bon voilà, ces gens-là, ils ne payent plus, mais ils demandent de faire des choses impossibles pour eux au moment où ils ne payent plus. Bon voilà. Les réfugiés congolais au Rwanda, ce n'est plus une affaire rentable et ça agace terriblement Paul Kagame et son environnement immédiat parce qu'ils en ont fait toujours leur business. Ils en ont fait comme un autre site de miniers à exploiter. Donc, c'est ça. Ça a été toujours son fonds de commerce et là, ça ne marche plus. Et quand on lui a dit, bon voilà, écoute, ce que tu as tenu là, ici, chez nous, à Londres, ça ne passe pas très bien. Bon, nous risquons d'avorter le projet, d'explicer les réfugiés qui sont ici et chez vous. Mais dans ce cas-là, donc, on ne paye plus. Là, c'est là où il y a. Il a envoyé tous ses oives pour venir défendre l'indéfendable parce que là, c'est une question d'argent. Il y a l'argent qui est en jeu. Donc, il devait absolument rectifier le plus rapidement possible pour qu'il ne puisse pas tout perdre. non seulement perdre puisqu'il ne reçoit plus l'argent des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et maintenant, l'affaire qui venait de signer avec l'Angleterre, c'est presque peine perdue. Donc, c'est ça qui explique ces révurements et qu'il envoie tous ses porte-paroles pour justifier ce qui n'est pas injustifiable. Voilà. Écoutez, je reviens sur ce dossier parce qu'entre un citoyen et son pays, il y a nécessairement un aspect de la loyauté dont il faut tenir compte. Est-ce que vous pensez que les réfugiés congolais, notamment ceux qui sont quand même passés par le FPR, qui ont fait la guerre, qui sont les anciens combattants et qui sont aujourd'hui considérés comme des réfugiés, est-ce que vous les voyez loyaux à l'égard de la RDC ? Est-ce que leur rentrée comme ça massivement ne peut pas constituer un élément d'insécurité pour leur pays d'origine ? Beaucoup sont des militaires ou d'anciens militaires du FPR. Et la loyauté, à mon avis, c'est cela qui fait aussi peur aux Congolais qui vont recevoir des gens, membres du FPR, membres de son armée, qui ont fait la guerre de 1996 contre le Congo, qui ont fait le RCD, qui ont fait le SN et tout ça. Et ce sont ceux-là qui sont considérés comme des réfugiés. Je sais qu'il y a des familles, des enfants, des mamans qui n'ont jamais fait la guerre. Mais cela est quand même pris en compte aussi par certains Congolais qui disent nous ne voulons pas recevoir massivement des gens que nous n'avons pas scrutés contrôlés. Qu'en pensez-vous, M. Barak ? C'est une très bonne question. Écoutez, tout Congolais a le droit de rentrer chez lui. Malgré où il a passé son séjour, ce qu'il a fait, ce qu'il est, tout Congolais a le droit de rentrer chez lui. C'est-à-dire que le gouvernement doit faire confiance à ses réfugiés et ses réfugiés doivent comprendre qu'ils doivent se soumettre aux lois du pays. C'est surtout ça qu'il faut voir. Et puis, il faut reconstruire le trust. comment on dit ça ? La confiance. La confiance. Une confiance. Il faut rebâtir une confiance mutuelle entre ces réfugiés et les gouvernements Congolais. Comme vous le savez, M. l'ambassadeur, la situation à l'Est est très particulière. Ce n'est pas une situation facile à gérer, surtout avec tous ces problèmes ethniques, toutes ces richesses qui se trouvent sur certains territoires. Ce n'est pas facile. Mais écoutez, moi, j'ai grandi dans une zone où il y avait la guerre entre l'Angola et l'Unita et le M. Pella. Mais quand vous prenez l'Angola comme un exemple de réconciliation et que vous prenez les M. Pella, comment les M. Pella ont dû pardonner les Congolais parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de Congolais, même des officiers militaires et l'aide militaire qui venaient du Congo pour soutenir l'Unita en Angola. donc il y a eu quand même des efforts, une volonté solide pour que ces pays puissent retrouver la paix. Après 15 années de guerre, avec beaucoup, beaucoup de méfiances de gauche à droite, certaines personnes, mais à un certain moment, ils y ont travaillé, ils sont arrivés. Bon, nous ne faisons pas l'exception, nous autres aussi, dans notre région des Grands Lacs. c'est presque les mêmes conflits, il y a beaucoup de méfiances, il y a beaucoup de choses à reconstruire. La seule différence, c'est que là, il y a un côté économique, des intérêts économiques qui sont en jeu parce que cette partie, cette partie du Congo égorgée des ressources minières, on ne sait même pas quantifier, dont le monde a besoin. Et toutes ces populations sont assises sur ces minerais. Donc, ça devient un peu compliqué, soit c'est l'intérêt des populations ou bien c'est l'intérêt de l'exploitation de ces ressources minières. Donc là, c'est une volonté politique entre la population et son gouvernement. C'est pourquoi, M. l'ambassadeur, comme je l'ai dit toujours, il faut que le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, le Congo, puissent s'asseoir et trouver une solution durable à ces problèmes-là. Mais pour moi, de mon côté, je ne trouve pas un grand problème ou un obstacle pour ces réfugiés de rentrer chez eux au Congo. Ils y ont vécu, ils sont chez eux et avant Kagame, ces gens-là n'ont jamais eu de problème. Ils n'ont jamais eu de problème, ils ont vécu sur ce territoire. donc, si nous résolvons le problème de Kigali, c'est déjà le début d'une solution durable. Depuis l'arrivée de M. Paul Kagame dans cette région, c'est là où on a commencé à avoir des réfugiés de ce type, parce qu'avant, il n'y en avait pas. On connaissait les réfugiés de 1959, la chose était traitée différemment, mais aujourd'hui, cette histoire des réfugiés rebondit à cause de Paul Kagame. En passant, vous savez très bien que Paul Kagame avait attaqué le Rwanda, soi-disant qu'il voulait ramener les réfugiés de 1959 qui devaient rentrer chez eux. Mais, avec le temps, nous avons compris qu'ils n'étaient pas là pour résoudre le problème des réfugiés et par contre, le problème des réfugiés était un alibi pour toujours faire les guerres, devenir un seigneur de guerre dans cette zone et exploiter des richesses minières dans cette zone. Voilà. Cela nous amène à parler de la situation sécuritaire sur le terrain à l'est de la RDC. Comme vous le savez, il y a des contingents de l'African Community, notamment Kenyan aujourd'hui et Burundi. Sans doute, bientôt, si ce n'est pas déjà fait à notre insu qu'il y a l'Ougandais et on parle de contingents soudanais qui devraient entrer au Congo très bientôt. En attendant, bien sûr, le processus de Nairobi qui n'a pas produit les effets qu'on en attendait pour la paix en RDC, les sommets de Luanda, la même chose. En fait, tous les sommets ont produit franchement des résultats très décevants parce qu'on a beau signer des communiqués communs, on a beau signer des accords entre les chefs d'État de la région, rien ne se fait. Le M23, le mouvement terroriste du M23, continue à narguer tout le monde. Quand je dis M23, il va de soi que l'armée rwandaise comme certains et beaucoup, en tout cas les Congolais, l'affirme et je suis de cet avis aussi. En attendant, au lieu de mettre en application le communiqué de Luanda du 22 novembre, je pense, sur le processus de retrait et de cesser le feu du M23 et de retrait des territoires occupés pour aller du côté de Sabigno, eh bien, la mise en application de ce communiqué n'a pas commencé, n'a pas eu un début de commencement, au contraire. On a l'impression que le M23 a reçu l'option de la part des chefs d'État de la région, surtout l'Ouganda. Le président Mousséveni a dit qu'il fallait absolument que le Congo négocie avec le M23. Maintenant, c'est le président Kenyatta ou Kenyatta qui est le facilitateur, on le sait, pour l'EAC qui a reçu une délégation des responsables des cadres du M23 à Mont-Bassin. Et puis, vous avez suivi la camaraderie affichée par les officiers kenyans avec ceux du M23, ce qui a amené la population de Goma et des environs à protester, à demander le départ des contingents de l'Isra African Community s'ils ne s'attaquent pas, s'ils ne remplissent pas leur mission de chasser le M23 de ses positions actuelles. à Goma, d'après ce que j'ai suivi, l'atmosphère n'est pas calme, les populations, surtout la société civile, demandent que les troupes kenyans quittent le Congo si elles ne font pas le travail pour lequel elles sont venues. Est-ce que, en regardant tous ces éléments, M. Barak, est-ce que vous pensez qu'il y a une complicité, comme certains Congolais le disent, entre la communauté est-africaine et le M23 ? Qu'est-ce qui peut expliquer cet atterrement, ce retard de mise en application du communiqué de Rwanda ? Merci pour la question. Premièrement, il faut vraiment être un naïf de haut rang, de croire que la force de l'EAC est venue là gratuitement, que c'est une force pleine d'amour pour les Congolais et pour la population de la région. Cette force-là est représentée par différents pays qui ont leurs intérêts aussi dans cette zone. Vous savez, ces pays aussi ont besoin de la part du gâteau. Et comme on dit toujours, quand vous voyez les fourmis se promener, suivez-le, vous verrez qu'ils sont en train de suivre le sucre. donc, les gens ne viennent pas là avec des milliers de soldats pour juste mourir pour les autres parce qu'ils aiment les Congolais, parce qu'ils veulent que les Congolais puissent bien exploiter leur matière première. bon, écoutez, je ne crois pas à ce genre du bon samaritain. c'est trop facile et quand vous voyez le contact avec le M23, vous comprenez directement. vous savez quand le président Félici Sekedi était à New York, je pense qu'il a eu une interview avec France 24 et on lui a posé cette question, on l'a dit mais voilà, quand les troupes kenyans arriveront au Congo, que vont-ils faire et ils passeront par où ? Il a répondu qu'ils passeront par Bounagana et on lui dit mais Bounagana c'est là où il y a le M23 mais s'il passe par là qu'il rencontre le Bounagana et il raconte le M23 qu'est-ce qui va se passer ? Il a dit vous verrez. Bon, ils sont passés par là, on a vu, il n'y a rien qui s'est passé. Les gens, déjà on commençait à dire voilà, c'est une force comment on disait encore, une force qui devait répondre aux agressions du M23 et là, et puis ça devient une force d'interposition et puis ça devient une force qui doit créer la zone tampon entre les rebelles et les phares d'essai et puis on développe toujours, on dit voilà, là où ils ont quitté les phares d'essai ne peuvent pas occuper. C'est quand même étrange, c'est un comportement bizarre. Moi, je me souviens quand les soldats de Mobutu sont partis aider les phares se battre contre le FPR qui attaquait à ce moment-là et il n'y avait pas ce genre de conditions ou des deals. Donc, il faut voir ce que, il faut comprendre ce que ces forces-là sont venues faire. Le Kenya a déjà les marchés. Il veut développer les banques, je pense, des structures financières dans la zone et ça, ça date même bien avant, avant que le M23 n'attaque dans cette zone. Donc, ils ont un projet jusqu'à Lubumbashi, des Kisangani jusqu'à Lubumbashi pour implémenter les structures financières dans cette zone. Donc, il y a une motivation. Et puis, il y a le Sud-Soudan. Pour ceux qui ne le savent pas, le Sud-Soudan, c'est le support de tout ce qui se passe à Nitori. Donc, tout ce qui se passe à Nitori, le Sud-Soudan contrôle exactement d'une manière directe ou indirecte, le Sud-Soudan est impliqué. Et puis, le reste, le Burundi, par exemple, donc, il y a des rebelles. C'est surtout pour des raisons sécuritaires qui sont là en RDC parce qu'il y a des rebelles qui utilisent les territoires congolais pour vouloir déstabiliser les régimes en place au Burundi. Donc, ils ont intérêt à venir au Congo pour chercher ces éléments qui sont toujours à la recherche de déstabiliser le pouvoir en place au Burundi. Voilà, donc, tout le monde n'est pas là pour le bien-être des Congolais. Tout le monde est là pour représenter et défendre les intérêts, leurs propres intérêts. Et ça, les Congolais doivent le comprendre, surtout la population de l'Est, parce que, M. l'Ambassadeur, quand ils se disent c'est nous qui payons le prix le plus fort, nous, la population de l'Est du Congo et d'autres aussi parfois à l'Ouest du Rwanda. Et nous, nous sommes en train de payer le prix le plus fort. Si vous comptez le nombre de morts qui sont morts, ils ne sont pas morts à l'Ouest. C'est à l'Est. Donc, c'est ainsi que vous voyez les jeunes gens de Goma aujourd'hui éveillés qui comprennent les choses, toutes ces choses qui se trament entre les gouvernements, les rébellions et tout ça. Et ça fait 30 ans quand même qu'ils sont dans cette situation. Donc, ils savent détecter dès la première heure qui fait quoi pour quoi et comment. Donc, aujourd'hui, ils en ont marre et ils expriment leur colère vis-à-vis des forces kenyanes pour leur dire voilà, si vous n'êtes pas venus ici pour ramener la paix dans cette zone, alors votre présence ne s'est arrêtée. je vous informe que dans la zone il y a des groupes qui s'organisent pour créer la résistance. Donc, personnellement, le Congo n'avait pas besoin d'inviter le Kenya, le Sud-Soudan, peut-être le Burundi parce que le Burundi se trouve sur le territoire comme on l'est pour des raisons sécuritaires. Donc, c'est ça ma façon, ma vision, ma compréhension de la présence de toutes ces forces dans la zone. Merci. Alors, comprendre est une chose, bien sûr, mais que faire ? Est-ce que ce ne serait pas considéré comme une forme de démission de laisser la jeunesse du Goma et du Nord Kivu agir, réclamer le départ des Kenyans dans le silence total du gouvernement de Kinshasa ? Vous pensez que le président Tshisekedi et son gouvernement devraient agir dans le même sens ou pas ? Je pense que le président Félix Tshisekedi devait comprendre le besoin de ses populations. Et je pense que c'est ici où, quand même, c'est très délicat. Ils ne vont pas lui donner une seconde chance. La population de l'Est ne va pas lui donner une seconde chance. Bon, ça peut-être c'est un sujet que nous allons peut-être débattre dans notre... Peut-être c'est un autre sujet qui va suivre. Mais quand... Quand le contrat des domaines miniers se fond le plus rapidement plus que l'engagement d'écouter le peuple, de mettre le peuple de convoquer une conférence régionale pour qu'on trouve une solution durable, on se pose des questions où se trouve la priorité. Est-ce que la priorité consiste à d'abord sécuriser les populations de ces régions-là et puis garantir aux nouveaux investisseurs qui veulent exploiter ces mines ou bien c'est l'inverse ? C'est là où la population de l'Est commence à se poser des questions. Donc, nous, nous demandons au président Félici Sekedi puisque de toute façon ces matières premières se trouvent sous le sol des populations qui sont là. Et c'est cette population-là qui paie les prix les plus forts. Donc, il faut absolument qu'ils puissent aussi intégrer ces populations-là dans une solution globale. Vous vous souvenez quand il a lancé l'appel de recrutement, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont engagés dans le recrutement pour défendre le pays. Donc, il faut vraiment en tenir compte pour le futur de ce qui va se passer parce que si la population locale ne voit pas son intérêt dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui, je ne pense pas que le président Félici Sekedi aura un succès à 100%. Donc, c'est ça le véritable problème qui risque de suivre après tout ce que le président Félici Sekedi vient de faire avec les Émirats, les Émirats Arabes Unis, je pense. Donc, il faut montrer aussi la volonté d'écouter les populations, il faut montrer aussi la volonté que les populations sont concernées parce que nous avons perdu beaucoup. Nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos mamans, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, la population de l'Est est la population la plus touchée de tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Donc, on ne doit pas nécessairement seulement résoudre le problème des contrats miniers, mais il faut aussi qu'on arrive à résoudre aussi le problème des populations de l'Est du pays. Alors, avant d'aborder justement la question des contrats miniers puisque c'est aussi d'actualité, il faut savoir que l'EAC, East African Community, c'est-à-dire la communauté d'Afrique de l'Est, a sorti un communiqué justement qui relate la rencontre entre le président Kenyatta et les responsables du M23. Pour moi, il s'agit d'un communiqué de légitimation du M23, tout simplement. On parle du M23 une fois, deux fois, trois fois. Le rôle de la communauté d'Afrique de l'Est, d'accord. Mais, à aucun moment on ne parle des FRDC, vous l'avez souligné tout à l'heure, comme si les FRDC étaient devenus un élément externe à tout le processus. Ce n'est pas normal qu'on parle du M23, il va faire ceci, il va faire cela, les contingents est-africains vont faire ceci, ils vont faire cela, comme s'il s'agissait d'un territoire étranger contrôlé par les forces est-africaines. Est-ce que ce n'est pas pour le Congo une erreur de mettre de côté le rôle des FRDC, alors que dans le communiqué de Luanda, ces forces nationales, l'armée nationale congolaise avait un rôle bien précis pour accompagner et même contrôler tout le processus de cesser le feu, de désarmement et de retrait du M23 ? Aujourd'hui, on n'en parle plus. Est-ce que le président Kenyatta n'a pas quelque part légitimé le M23 en lui donnant une importance que pour les Congolais, cet organisme ou ce mouvement terroriste ne devrait pas avoir ou recevoir ? Monsieur l'ambassadeur, je crains que le président Félix Sekedi chasse les démons et appelle les diables ou l'inverse, il chasse les diables et appelle les démons. Ça va être très difficile. Ça, je vous l'assure, ça va être très difficile que le Congo puisse contrôler l'Est à 100%. Surtout avec la présence de toutes ses forces. Peut-être Paul Kagame aura difficile de revenir au Congo, mais le résultat risque d'être le même. Je ne fais pas attention. Donc, d'autres personnes risquent de gérer ces ressources. Vous avez tout simplement changé de partenaire mais vous n'avez pas nécessairement résolu le problème. Donc, il ne suffit pas à démontrer qu'on a changé de partenaire et prétendre que vous avez résolu le problème. Vous savez, on peut mourir de plusieurs façons. On peut mourir avec une balle et on peut mourir aussi sous anesthésie. C'est ce qu'on appelle l'uthanasie. Moi, je pense qu'avec la présence de toutes ces forces-là, je crains que nous passions à la torture vers l'uthanasie. il faut bien, 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 bien gérer cette situation. Il faut bien voir si tout s'est fait pour que les populations en général congolaises puissent en tirer les dividendes de ces accords. c'est ça qui est très important. On peut voir qu'on chasse les diables mais les démons entrent. Vous savez, quand vous voulez, tout à l'heure je vous ai donné un exemple d'un gros porteur, quand vous voulez acheter un avion gros porteur pour transporter vos marchandises, à l'exemple de l'Airbus A380, vous devez avoir les pistes d'atterrissage capables d'accueillir ce type d'avion. Et quand vos pistes d'atterrissage ne sont pas adaptées à ce genre de gros porteur, vous risquez de faire toujours des hors-piste. Donc, je pense qu'il faut bien analyser les choses, il faut bien implémenter, bien comprendre ce que le président Félix Tisséquet veut faire, mais déjà il y a quelques « red flags » comme on dit en anglais où on peut dire voilà, il y a des choses encore qui doivent être faites pour que ce soit possible. changer de partenaire c'est bien, mais il faut être capable de gérer. Comment ça va être géré ? Avec la présence de toutes ces forces qui sont là-dedans et vous avez venu de dire ici que le M23 a été créé par Uru Kenyatta à Mombasa où ils ont parlé donc à vue ce n'est pas une force négative ni des théories donc ce sont des gens qui sont en train de revendiquer quelque chose dont même certains chefs d'État c'est dans la peine et le temps et l'effort de les écouter donc ce n'est pas fini qu'est-ce qui va arriver après ? Qu'est-ce que la RDC a préparé ? Ça on ne sait pas on ne sait pas mais je peux vous dire que ça ne va pas être facile si ça continue dans ce sens-là c'est pourquoi il faut absolument être inclusif il faut être inclusif et de voir le long terme parce que si on se met à regarder le court terme le profit parce que c'est ça ça sent le profit ça sent plus le profit qu'une solution durable si on se met à avoir le profit comme je vous ai dit tout à l'heure on risque de rater la piste et voilà je vous comprends tout à fait mais il faut quand même retenir que le Congo a été agressé par des troupes venues du Rwanda et de l'Ouganda l'inclusion c'est une chose l'inclusion c'est lorsque vous pensez que ces gens ont des raisons valables d'attaquer le pays or en l'occurrence le M23 n'avait pas de raison valable en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale du Congo n'avait pas de raison d'attaquer ce pays donc l'inclusion c'est une chose mais un groupe qui se comporte comme le M23 se comporte il sera très difficile de parler d'inclusion dans un processus de réconciliation de réconciliation avec qui puisque nous savons même que les commandants du M23 sont de l'armée rwandaise nous en connaissons plusieurs avec les noms avec leur grade avec leur position et donc c'est une agression extérieure si vous étiez conseiller de l'armée congolaise ou du gouvernement congolais qu'est-ce que vous demanderiez qu'ils fassent là maintenant dans la situation actuelle ou précisément vous dites que certains chefs d'état prennent une position qui légitime le M23 vous seriez tout ce qu'il dit vous vous laisseriez faire jusqu'à ce que finalement le M23 s'installe dans le nord qui vous et ailleurs peut-être je me suis mal exprimé par quand j'ai dit l'inclusion je ne parle pas je ne parlais pas du M23 mais et puis de toute façon le M23 on ne peut pas permettre le M23 de s'installer dans le Kivu parce que l'esprit du M23 ne correspond pas du tout à ce que nous cherchons dans la région ça c'est vraiment exclu j'ai dit inclusif c'est-à-dire inclure aussi les sociétés civiles de la région continuer comme il est fait très bien d'écouter toutes les souches de ces populations et appeler d'autres acteurs aussi appeler d'autres acteurs qui connaissent bien les choses qui sont prêts pour dialoguer parler de la paix proposer des solutions de la paix et c'est ça c'est ça dont je parle le M23 s'est exclu lui-même et s'est exclu lui-même c'est pratique ce ne sont pas des pratiques que nous cherchons dans cette zone vous avez vu les dégâts qui s'est causé vous avez vu les morts qu'il y a tous les jours ce n'est pas un exemple à citer quand il s'agit de de ramener la paix dans la région franchement je ne sais même pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui on continue de parler du M23 il doit y avoir une autre force derrière le M23 qui donne cette opportunité ou cette occasion pour que le M23 soit toujours mis à jour dans l'électualité dans les négociations en fait c'est une rébellion tout simplement qui devait comprendre que elle devait cesser les armes elle devait se rapprocher beaucoup plus du gouvernement mais voilà mais si je parle de l'inclusion c'est il y a des choses aujourd'hui qui sont qui sont faites dont j'ai l'impression que le plus grand concerné ne sont pas ne font pas partie ne font pas partie des solutions ou des décisions qui sont en train d'être prises or c'est là où commencent les conflits et c'est là où beaucoup de gens prennent leur tangente leur tangente et puis changent de direction et il y a d'autres trucs qui s'est créé donc ça c'est peut-être quelque chose qu'on pourra parler plus tard parce qu'il y a il y a trop de qui est qui qui fait quoi qui n'est pas qui qui est congolais qui n'est pas congolais qui est ceci qui est des mères des fils des pères de tout il y a beaucoup de choses qui risquent de compromettre les efforts que le président Félix Sekedi aujourd'hui s'est engagé à mettre en oeuvre pour que le Congo puisse retrouver la paix et que l'économie redémarre complètement dans le pays donc c'est de ça dont je parle il faut qu'on évite d'exclure les gens tout simplement parce qu'ils sont différents j'ai dit toujours la nationalité congolaise il n'y a personne qui peut se l'approprier il n'y a que l'État que cela soit bien compris vous ne parlez pas du M23 le M23 n'a jamais été enfin les militaires du M23 qui sont congolais n'ont jamais été exclus socialement de la République démocratique du Congo pour la plupart ils sont au Rwanda parce qu'ils étaient là dans ce pays et parce qu'ils faisaient partie de l'armée rwandaise c'est ça aussi le problème ces problèmes-là ne datent pas que de ce côté-là du pays parce que je vous ai donné l'exemple de l'Angola il y a beaucoup de Congolais qui se sont bâtis du côté de l'Unita soi-disant qui sont angolais donc c'est pas c'est pourquoi nous devons être honnêtes intellectuellement parlant il y a beaucoup de choses l'Angola a précédé ce qui se passe aujourd'hui à l'Est parce qu'il y a beaucoup de gens même à l'Est qui ne connaissent pas vraiment ce qui s'est passé en Angola vous savez qu'en Angola il y a aussi beaucoup de pays qui se sont impliqués il y a eu la Namibie il y a eu l'Afrique du Sud il y a eu le Congo Kinshasa il y a eu le Congo Brazzaville il y a beaucoup de choses qui sont impliquées donc il y a beaucoup de soldats zaïrois qui s'est battu à côté de l'Unita mais qui se disaient que c'était des Angolais donc ça c'est pas nouveau ça il faut c'est des choses que pour quelqu'un comme moi c'est déjà vu c'est déjà vu mais tout ce que je dis ici c'est que on peut trouver des solutions d'une manière politique on peut trouver d'une manière politique et c'est là où je dis quand il s'agit d'une manière politique il ne faut pas exclure il ne faut pas exclure ce qu'il faut exclure c'est la violence d'où qu'elle vient c'est la violence d'où qu'elle vient surtout comme c'est le M23 aujourd'hui qui amène la violence le M23 est complètement exclu et vous pensez que le M23 peut survivre si le Rwanda le lâche complètement tout d'un coup est-ce que ce n'est pas vraiment le Rwanda qui est derrière le M23 au moins pour la moitié de ses effectifs et pour le commandement de ce mouvement nous on n'a pas besoin nous on n'a pas besoin que le M23 survit nous on veut même que le M23 soit complètement éradiqué parce que le M23 n'est pas seulement un mouvement c'est un esprit c'est un esprit qui est là pour tout simplement amener des populations dans la région à se battre entre elles c'est un mouvement qui amène l'esprit ethnique c'est un mouvement qui parle que de l'ethnie il n'y a pas de propositions concrètes sur le plan économique sur le plan social sur l'avenir du pays qui vient du M23 donc c'est un mouvement à éradiquer complètement ce que nous nous voulons c'est que le deux pays qu'est-ce que ce soit le Rwanda puisque vous savez on ne peut pas on ne peut pas changer l'histoire on ne peut pas changer la géographie nous avons des oncles qui sont de l'autre côté du Rwanda nous avons les tantes qui sont de l'autre côté du Congo vous avez tout un quartier congolais à Kigali des gens qui sont là depuis 40 ans 70 ans qui sont là à Kigali il y a un quartier tout simplement qui s'appelle le quartier Zahiro quartier congolais donc les gens qui sont là qui sont complètement intégrés dans la société rwandaise et qui ne s'attaquent pas aux intérêts du Rwanda voilà c'est ça la différence alors que le Rwanda qui est soutenu par le Rwanda en fait c'est un peu son bras armé pour conquérir une partie du territoire congolais et aussi piller les ressources du Congo c'est ça la différence les congolais qui sont au Rwanda un pour la plupart ce ne sont pas des réfugiés et d'autres même s'ils sont vous parlez des anciens de 40 ans 70 ans de vie au Rwanda ils ne se sont jamais organisés pour faire la guerre au Rwanda c'est ça la grande différence alors que le Rwanda lui a intérêt à organiser des mouvements sur base ethnique et il le déclare il déclare qu'il va qu'il attaque le Congo pratiquement parce que voilà les gens de son ethnie ne sont pas bien traités il le déclare publiquement alors que c'est un chef d'état qui devrait respecter quand même l'intégrité territoriale de ses voisins c'est peut-être ça qui va vraiment compliquer d'ailleurs puisque vous en parlez le président Tshisekedi vient de signer un protocole d'accord pour l'exploitation de l'or en RDC notamment dans le Kivu et je suppose aussi dans les autres régions où le pays exploite de l'or avec un pays arabe si vous avez suivi cette affaire là que peut-on en penser au regard du contrat que le président Tshisekedi avait proposé à Kagame il y a quelques années Bon, moi la question que je me suis tout de suite posée c'est qu'est-ce que ça va résoudre comme problème ça c'est la première question ça résout quoi ça répond à quel besoin comment est-ce que ce protocole d'accord va amener la paix dans la région tout à l'heure je vous ai dit qu'on peut chasser les diables et attirer les démons donc c'est là qu'on doit faire attention c'est une très bonne chose d'avoir toujours les partenaires avec qui on veut travailler et j'ai confiance au président Féli Tshisekedi dans sa démarche mais quel est l'apport de ce protocole par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est-ce que c'est pour juste dire voilà Kagame non on passe plus par toi on va passer par ici est-ce que le vrai problème sera résolu nous avons parlé tout à l'heure de la présence des 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 qui montre ou bien qui satisfait mon souci par contre c'est un signe qui peut peut-être apporter la paix ou bien augmenter segmenter les conflits dans cette zone comment est-ce que ça sera géré ça c'est une autre question comment est-ce que les 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 bénéfices de ces exploitations seront partagés ça c'est une autre question c'est pourquoi j'ai dit si vous permettez je vais mettre un petit extrait qui explique le sujet la signature de cet accord de ce protocole d'accord par le président Tshisekedi avec un représentant d'une société d'exploitation de l'or 2-3 minutes comme ça ça permet à nos téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi ce sujet de comprendre votre point de vue est-ce que vous voyez il remet ainsi donc officiellement c'est ce lancement qui est donc vous entendez la vidéo c'est l'exploitation qui dit cette filière foutuleuse qui avait qui s'était installée dans l'est de la république démocratique du Congo dans la filière et à présent c'est donc officiellement que ça se fera par cette entreprise congolaise créée dans une joint venture on a expliqué tout le processus il y a quelques instants par les membres de l'église à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état à prendre la parole pour son mot de circonstance excellente surprise merci monsieur le président de l'assemblée nationale ici représenté par monsieur le premier vice-président monsieur le président du sénat monsieur le premier ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement messieurs de la société Primera Gold permettez-moi avant toute chose à vous messieurs de Primera Gold de la joint venture Primera Gold de la RDC de vous remercier et de remercier notre partenaire ce pays amis et frères les émirats arabes unis à travers son président Demir Mohamed Benzaed je voudrais vous remercier pour cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol j'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que les ressources naturelles plutôt que de garantir notre bonheur non jusqu'ici que constituer la raison de nos malheurs et par cet acte cette cérémonie de ce jour je crois que nous venons d'ouvrir une nouvelle page que j'espère cette fois-ci glorieuse et pleine de bonheur pour notre pays et son peuple contrairement à ce qui a été dit ici et là par des mauvaises langues c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs malheureusement je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré eux continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches mais surtout de sang de nos compatriotes j'ai donc décidé d'y mettre fin à tous les niveaux par toutes les voies en usant toutes les voies j'allais dire diplomatiques politiques commerciales et militaires vous venez de suivre la déclaration enfin une partie de la déclaration du président Tshisekedi pour expliquer les raisons d'être de ce contrat de ce protocole d'accord en réalité il ne devrait même pas s'expliquer parce qu'il est le chef d'état de la république démocratique du Congo il a le droit de signer n'importe quel protocole d'accord notamment sur les ressources de son pays ceci dit il a voulu faire comprendre à tous ceux qui suivaient son discours aux Congolais aux Rwandais et aux autres que le Congo qui a des ressources peut se passer de certains de ses voisins qui au lieu de partager les malheurs mais aussi les bonheurs qui apportent la guerre dans la république démocratique du Congo que donc le Congo préférait s'adresser à d'autres partenaires est-ce que vous croyez à ce joint venture qui ne font pas participer les voisins M. Barak est-ce que vous pensez que ça pourra en ce qui concerne en tout cas l'économie du pays ça pourra changer la donne ou alors ça va tout simplement faire que Kagame puisque c'est de lui qu'on parle en fait c'est le président Kagame qui déstabilise la RDC vous pensez que les contrats signés avec les Émirats Arabes Unis ou d'autres pays là où le Rwanda n'a pas profité n'a pas accepté l'offre de la RDC vous croyez que ça peut changer la donne parce que ces pays ne donneront pas que la technicité de leur voilà ils vont peut-être aussi offrir d'autres avantages à la RDC et de fournir des voilà tout ce que vous pouvez penser les armes par exemple comment voyez-vous cette orientation du président Shisekedi dans la situation actuelle bon si je comprends bien la RDC avait contacté en premier lieu les Américains pour toutes sortes de coopérations et d'aides ou d'échanges commerciaux je ne sais pas où c'en est mais les Émirats Arabes Unis ce ne sont pas les le 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 à contacter mais c'est une c'est une très bonne chose de la part du président Peli Dicekeli de prendre ce genre d'initiatives et surtout les initiatives qui vont dans le sens de l'intérêt de la nation qui excluent tous les conflits les conflits armés si ça peut arrêter les conflits armés dans cette zone donc ça serait vraiment une très bonne chose mais vous savez il a dit aussi que donc c'est ce qu'il avait proposé au Rwanda et que peut-être que le Rwanda avait refusé donc nous ne savons pas quels étaient les contenus quels étaient les deals mais d'après monsieur Bisselele il était question des 50-50 je pense aussi que c'est la même chose avec ces protocoles d'accord qui viennent de signer avec les Émirats Arabes Unis et il faut que chacun tire son compte pour moi je trouve que c'était quand même une évolution positive de la part de la RDC ce qui reste c'est la gestion comment est-ce que ça va être géré est-ce que ça va bénéficier à tout le monde quand je dis tout le monde je dis le pays est-ce qu'il y aura des nouveaux projets dans le pays où il faudra reconstruire les routes les hôpitaux les écoles les fonctionnaires que soient payés et aussi créer des opportunités sous le plan d'emploi des projets industrialisés le pays il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses parce que quand vous prenez cette direction c'est pour justement prouver que ce genre d'action sont bénéfiques pour le pays il a choisi les émirats arabes unis parce que c'est là où il y a l'argent maintenant le cash flow est là-bas c'est là où il y a le cash le Rwanda avait choisi les Qatar vous savez tout l'or du Rwanda passait par le Qatar et comme eux ils ne pouvaient pas passer par le Qatar puisque les Qatar étaient les clients du Rwanda donc ils sont passés par les émirats arabes unis nous savons très bien qu'entre les Qatar et les émirats arabes unis parfois il y a des choses parfois ils ne sont pas d'accord est-ce que on risque d'avoir le même scénario le Rwanda avec l'Ouganda qui s'engagnie et le voir le même scénario entre le Qatar et les émirats arabes sur le territoire de l'est du Congo donc ça aussi c'est une question qu'on peut se poser donc on peut avoir un autre comment est-ce que j'ai dit un autre épisode un autre épisode des aventures parce que ça c'est arracher le biftec du Qatar entre dans la gueule du lion donc voilà moi ce sont ce genre d'analyse ou bien ce genre d'observation que j'essaye de de comprendre parce que là c'est deux pays qui on ne peut pas dire frère mais j'ai bien dit que le Qatar ce n'était pas possible pour que le Congo négocie avec le Qatar ils ont négocié avec les émirats arabes unis or les Qatar et les clients du Rwanda et maintenant les émirats arabes unis vont devenir des clients du Congo est-ce qu'on va avoir une bagarre entre les Qatar et les émirats arabes unis sur le territoire congolais ça c'est autre chose donc wait and see on va voir comment le président Félix Sekedi va gérer cette situation mais je vous dis que ça ne sera pas une situation facile je remercie beaucoup en fait le Qatar était client du Rwanda qui piait les ressources du Congo alors qu'aujourd'hui le Congo a repris les affaires à main théoriquement d'après ce que nous voyons Kinshasa a repris les affaires à main récupérer sa souveraineté en ce qui concerne ses ressources pour proposer des contrats à des vrais partenaires donc j'imagine que le Qatar aura du mal à vouloir nécessairement poursuivre c'est-à-dire aider le Rwanda dans ses aventures contre la RDC pour reprendre main sur les ressources de ce pays et ça ce serait évidemment autre chose nous pensons vraiment que l'idéal c'est qu'un pays s'il est pauvre qui se contente de gérer ses ressources et s'il a besoin de ses voisins qu'il les voit mais qu'il cesse de les agresser en permanence c'est le cas du Rwanda malheureusement le Rwanda a toujours pu gérer ses ressources minimes sans doute mais tout seul et le Rwanda peut survivre et de toute façon on peut penser que le Rwanda ne profite pas vraiment des pillages de la RDC c'est le régime de Kagame c'est le président Kagame et son petit groupe de sa petite dictature qui profite de ces pillages là mais ce n'est pas le citoyen rwandais ce ne sont pas les citoyens congolais de la frontière ou du nord ou du sud Kivu ce n'est pas les rwandais ce n'est pas les brondais c'est Kagame et sa clique qui profite des pillages et du sang justement versé en RDC Jack Barak je vais vous passer le micro pour donner votre dernier message si vous avez quelque chose à dire à nos populations en revenant dans le contexte de la guerre parce que le Congo est en guerre dans sa partie orientale les populations congolaises souffrent de cette guerre imposée par le Rwanda à travers le M23 est-ce que vous avez un mot à dire notamment au Rwanda au gouvernement rwandais au Congo une population de l'Est chez vous chez nous est-ce que vous auriez un mot de la fin à passer je vous en prie merci merci encore pour la parole et l'occasion l'opportunité ce que je peux dire c'est que c'est que le président fait ce qu'il vient de faire il vient juste couper l'herbe sous le pied donc Kigali aujourd'hui aura difficile à financer ses opérations des guerres dans la région à moins de trouver un autre sponsor comme vous l'avez bien souligné si les cathares aujourd'hui refusent de soutenir encore le Rwanda dans ses efforts de toujours attaquer le Congo donc ça sera quand même une bonne évolution le Qatar c'est un pays aujourd'hui qui est très 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 comment je dirais qui connaissent maintenant mieux l'Afrique surtout la zone donc si le Qatar lâche Kagame aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y aura moins si pas il n'y aura plus des guerres à l'est et puis ce que je demanderais aussi au gouvernement congolais c'est toujours de continuer à œuvrer pour la paix à l'est du Congo et surtout d'impliquer les populations locaux dans les processus qui sont mis en place qui seront mis en place qui sont mis en place pour ramener la paix donc la lutte continue nous sommes vraiment optimistes par rapport à la direction que le président Félix Tisekedi est en train de prendre aujourd'hui mais nous restons pridents parce que comme j'ai dit il ne faut pas qu'on chasse les démons pour inviter il ne faut pas qu'on chasse les diables pour attirer les démons ça continue c'est pas c'est pas facile mais nous devons tous nous engager dans cette direction c'est-à-dire la direction de ramener la paix dans cette zone et pour y arriver nous devons tous nous mettre d'accord nous mettre d'accord s'investir dans cette direction merci beaucoup monsieur l'ambassadeur je pense que nous avons encore une autre occasion pour discuter d'autres sujets qui sont en relation avec la région des Grands Lacs c'est moi qui vous remercie Jacques Barak et vraiment je ne saurais vous dire l'apport que vous apportez l'apport en termes d'analyse et surtout de vue et de comment vous voyez la situation dans cette région par rapport à l'ordinaire que nous entendons sur les autres chaînes de radio ou de télévision Jacques Barak fait la différence quand même parce que d'abord c'est votre région vous connaissez la région vous êtes détaché vous ne montrez pas vos sentiments de citoyen du Kivu ou du Congo vous analysez vous faites des analyses objectives et une fois encore je vous remercie pour avoir répondu à notre invitation et je vous invite pour la semaine prochaine un jour que vous choisirez pour poursuivre l'analyse parce qu'il y a tellement d'actualité en ce qui concerne la République démocratique du Congo la question des réfugiés va évoluer la question des réfugiés va sans doute montrer ce que voulait dire Kagame le sens à donner au démenti de ses porte-parole nous poursuivons l'analyse aussi au vu de l'actualité de ce qui se passe par rapport à la présence dans le Nord Kivu des forces est-africaines effectivement dont la présence est ambiguë dont l'action même pose problème et surtout essayer de comprendre pourquoi les FARDC sont laissés pour compte pourquoi on n'en parle plus pourquoi dans les communiqués de la East African Community on ne mentionne plus le Congo en tant que nation souveraine pourquoi on ne parle même plus si on a parlé dans le communiqué de Nairobi de Mombasa ils ont parlé du président Evariste Naïchimie en écochant son nom ça aussi ça m'a étonné alors qu'il est président d'exercice ils ne savent même pas écrire le nom du président burundais mais bon c'est pardonnable tout le monde est susceptible de commettre une erreur d'orthographe mais il y a tout de même quelque part un problème où le Kenya commence à se substituer aux chefs d'État qui ont qui se sont rencontrés à Luanda à plusieurs reprises qui ont pris des décisions et aujourd'hui on sent une autre orientation qui n'a rien à voir avec Luanda je vous remercie donc et vous donne rendez-vous à une prochaine fois le plus tôt sera le mieux M. Barak je vous en prie merci et bon week-end à vous à vous aussi M. Barak